Il va y avoir des histoires de reclassement, des gens qui vont partir, des gens qui vont tomber dans l'alcoolisme. Christian et Solphie nous racontent l'histoire d'hommes et de femmes qui vivent et travaillent dans les années 70 dans les chantiers navals de la Seine-sur-Mer. C'est une histoire d'ouvriers spécialisés qui sont heureux de bosser, durs toute la journée. Ils se retrouvent le soir pour prendre un verre, les syndicalistes parlent le syndicat, les communistes parlent le communisme, les gens parlent de leurs petites copines, etc. Tout va bien dans ce monde. Et on apprend un jour, malheureusement, que les chantiers vont commencer à licencier du personnel. Personne n'y croit vraiment parce que ça marche, le boulot, il est là. Et effectivement, c'est bien ce qui va se passer. Et ça va être un drame pour Narval, le personnage principal. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté chanson désenchantée et néanmoins très lucide que nous raconte Christian et Solphie. Son lyrisme sur cette vie d'ouvrier est aussi d'ailleurs très proche de ce que fait Louis Guillaume. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce livre en particulier. C'est la réplique moderne d'un fameux bouquin de Louis Guillaume, Compagnon. Compagnon est un livre sur la fraternité ouvrière. Et à Solphie, de notre monde en portée, c'est ça, la fraternité ouvrière. Page 18 La Seine-sur-Mer, octobre 1972 Je passe pour la première fois à la porte des chantiers. Il fait encore nuit. C'est un matin venteux qu'une levée du nuage sombre viendra tôt épaissir. Il pleuvra en journée. Une de ces averses de rue qui tombe sans crier gare et vous transverse le corps en un rien de temps. J'ai 21 ans. La veille, j'étais embauché comme graisseur. On m'a remis un bleu de travail, une caisse à outils, attribué un numéro matricule et un vestiaire. Le mien est au fond de la dernière rangée, sous un néon qui cligne de l'œil face à un mur cloqué. À l'autre bout, il y a celui de mon père. Profession ajusteur. Figure grisonnante. Regards bleus.